bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne aéroldetronmani pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps et oui donc nous revoilà sur assassin squid va à la je suis aérold ok j'adore vraiment les assassins squid je crois que j'ai tous fait donc voilà c'était pour vous donner un premier avis vraiment un avis après 20 heures de jeu sans sans voilà sans trop de détails mais je veux dire vraiment mon avis personnel sur ce jeu sur ce nouvel assassin squid va là qui qui je pense à beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses en tout cas à vous dire dessus mais ici c'est vraiment un premier avis voilà j'ai fait 20 heures de jeu je suis déjà enfin je sais pas je suis je sais pas du tout je suis dans le scénario mais en tout cas voilà je j'avance bien j'explore beaucoup je prends mon temps je prends plaisir à voyager ce monde de la vieille angleterre nous voilà assassin squid va là c'est quoi c'est les vikings donc les vikings comme vous avez sur sûrement déjà entendu et on démarre sur en suède vraiment dans la en norvège pardon dans dans la neige etc donc là c'est un début un peu un peu particulier parce que on est dans la neige tout le temps voyez là bas là bas dans les contrées lointaines de la norvège et voilà le décor est assez froid puisque c'est la neige assez blanc un peu surprenant vraiment j'ai été un peu un peu surpris et j'espérais vraiment que ça ne reste pas dans ce blanc infernal c'est parce que ça risquait d'être fort là de mener à une certaine lassitude et à un moment donné dans le scénario et pas très longtemps après on arrive dans cette magnifique angleterre voilà franchement de la merci donc si vous connaissez un peu la série vikings justement bah voilà on y est on est là un peu c'est vraiment un peu les mêmes histoires qui se déroulent ici dans dans l'ancienne angleterre voilà conquérir se mêler au dan avec danoil et etc franchement voilà un début un peu j'ai eu peur et puis tout compte fait ça a été une fois qu'on est arrivé avec notre petit bateau dans cette angleterre le jeu prend toute son ampleur alors que dire que dire que rapidement pas beaucoup de changement vous pouvez voir une déception quand même graphique il est beau il est beau franchement il est beau il est aussi beau que les autres je n'irai pas à dire qu'il est moche mais voilà il faut il faut qu'il commence vraiment je pense à améliorer tout ça parce que c'est quand même assez flouté voilà il ya moyen de faire mieux regardez au loin c'est quand même très flou voilà pas soit ici je suis quand même en élevé en très élevé mais je trouve que c'est un point à améliorer un autre point améliorer toujours le même et ça il ne démore pas de ce point c'est l'intelligence artificielle qui l'a vraiment encore voilà non ça va pas il faut vraiment qu'ils améliorent ça voilà ça c'est mes premiers avis rapides alors toujours l'appel du cheval des des compétences à développer donc je vous rappelle maintenant assez rapidement donc il ya plus ces arbres à ramasser maintenant pour faire nos flèches nos flèches il faut les faut les ramasser dans les camps voilà ça c'est des différences il ya des rations de survie si qu'on ramasse dans les arbres donc ça sert à notre petite ration qui puisse on peut se remettre de la vie de temps en temps voilà une différence par exemple voilà ici on va voir tout tout de suite le la ressource qu'on peut utiliser pour améliorer notre armure etc des petits blocs de minerais de fer etc alors je vais rentrer tout de suite donc l'appel du chemin l'exploration ça n'a pas changé c'est un peu pareil il ya moins de navigation puisque voilà c'est pas obligatoire puisque on peut tout traverser à cheval où allons on s'amuse à faire tous les petits chemins de rivières etc bon voilà ça c'est un choix personnel voilà les deux se peuvent être assez sympa des attaques de forteresse à la viking donc vraiment en appel je vais vous montrer un peu ça sur la carte tout de suite alors on rentre justement sur cette carte je vous spoile pas trop voilà ma carte n'est pas tout à fait développé encore en tout cas voilà il ya plusieurs points voilà ici des forteresses à des attaques de pièges donc où on peut arriver en bateau ou à pied et appeler ses amis avec notre corps de vikings pour qu'ils viennent nous aider et on peut alors développer notre petit village qui se trouve ici et je vais vous tout de suite vous allez dessus juste après où on peut développer les maisons etc des habitants rien de folichon de folichon pardon en voilà mais bon voilà c'est un petit plus qui fait que on a une récompense supplémentaire à attaquer ses forteresses cette petite forteresse alors aptitude toujours à peu près la même chose des petites aptitudes et petits pouvoir ça n'a pas trop changé maintenant si les aptitudes ont changé mais c'est toujours la même manière on les attribue et on peut utiliser soit plutôt l'attaque corps à corps et l'attaque à distance voilà je vous spoil pas toutes les mais il ya des trucs serait très très sympa et sont fort différents par rapport aux précédentes donc ça c'est top compétence par contre l'arbre il est géant il est génial franchement il ya des tout encore plein de compétences à à ouvrir à débloquer j'ai pas encore tout découvert surtout dans l'attaque puisque je me suis spécialisé dans l'attaque à distance et la discrétion donc voilà voilà il ya trois trois branches un attaque à distance discrétion et l'attaque corps à corps voilà c'est assez sympa aussi on améliore tout on utilise notre attaque à distance notre corps à corps et on débloque aussi des petites voilà je vais vous en montrer une par exemple ici assassinat enchaîné où on peut tuer un ennemi et puis directement lancer un autre ça il y avait déjà dans le précédent opus voilà il ya des choses qui reviennent les choses qui sont supplémentaires qui est très bien donc voilà j'ai encore neuf points à attribuer l'inventaire ça un petit changement l'inventaire c'est que vous n'allez plus ramasser une trentaine d'armes à chaque fois que vous videz une forteresse ou autre voilà là il ya beaucoup moins d'équipement beaucoup beaucoup moins là il faut les trouver dans des coffres et voilà ça permet d'avoir un peu moins de breaux à revendre et tout ça et on peut alors améliorer chaque équipement voilà ici on peut l'améliorer voyez c'est grisé mais je suis déjà aux quatre points et on peut l'améliorer en 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 parlant en allant chercher donc des minerais de fer comme vous avez vu et aussi des dépôts donc dépôts de de bestioles que vous trouvez sur notre route des serres des biches des lapins des poules des cochons etc voilà par exemple aussi amélioration du carquois c'est pareil après il ya d'autres minerais à retrouver etc pour aller beaucoup plus haut level donc ici je suis puissance 83 j'ai vu qu'on pourrait aller jusqu'à 250 donc j'ai encore le temps le monde vous l'avez vu lesquels toujours pareil la même la même fonction ça change pas trop l'ordre ah oui ils ont rajouté un petit tort comme avant comme le précédent opus avec voilà des personnages spécifiques à trouver à débusquer ici ça ne rentre pas encore très fort dans mon scénario pour le moment donc c'est un peu un peu bizarre je suis tout doucement et on a aussi une quelques-uns qu'ils appellent ça des red wall da pas des zélotes etc des comme des héros à débusquer on ne sait pas encore comment il faut explorer explorer les montres pour les trouver moi j'en ai rencontré un il est assez fort j'ai pas encore tué mais voilà ce les héros qui sont un peu aussi dispersés et les l'ordre à débusquer aussi mais voilà qui ne rentrent pas totalement dans le scénario cette fois-ci par rapport aux codex pareil toutes les données à à trouver dans le monde voilà ça c'est pour un peu ce qui est la même chose etc alors le scénario est beaucoup plus scénarisé beaucoup plus scénarisé que je trouve que les précédents opus vraiment on va on parle beaucoup il ya beaucoup de moments de paroles de discussion donc ça c'est beaucoup à moi j'aime bien moi j'aime mais il y en a qui n'aimeront pas mais c'est vrai que ça s'est fort étendu et on peut passer vraiment je pense que sur les 20 heures j'ai pas mal d'heures à écouter parler le personnage etc durant ses missions et et tout donc voilà ça c'est voilà c'est un point qui peut faire être bien pour certaines personnes et d'autres qui trouvent ça un peu trop je pense alors sinon encore qu'est-ce qu'il y a à dire attendez je réfléchis vite oui donc une petite astuce pour le cuir ça c'est juste l'astuce que je viens de trouver qui est sympa on n'essayait pas de forcément pour avoir du cuir il faut vraiment débusquer des animaux un peu partout et les biches et tout ça sont assez les lapins c'est compliqué à voir mais dans les villages vous verrez que il y a des petites bestioles aussi qui traînent des moutons etc comme ici j'approche d'un petit village vous pouvez avoir du cuir facilement en les tuant avec l'arc à flèche si vous les tuer avec la hache ça va pas ça va vous trouvez fouiller et vous récupérez du cuir etc des ossements alors il y a des boss des boss physiques enfin des boss humains ou des monstres etc à débusquer des petites des petits défis je dirais des petits déri défis à à pro moi ici ils étaient encore trop élevés à mon à mon perso donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas enfin je les ai rencontrés mais j'essayais me suis fait tuer la mort n'est pas punitive puisque comme d'habitude c'est la dernière sauvegarde donc il ya des des petits défis qu'ils ont rajouté déjà dedans et il ya aussi des animaux légendaires pareil mais qui ont l'air encore plus dur que les précédents opus donc ça bonne chance à tous bonne chance à nous pour les avoir parce que j'ai essayé le premier animal négendaire qui était un genre de loup bestiole un peu bizarre et c'était déjà très très dur les flèches a vraiment moyen que comme ça de récupérer voilà ici je me barre là juste pour que vous voyez un peu cette magnifique angleterre voilà un peu moins vivante que les précédents opus plus aussi je trouve mais toujours aussi beau donc si on va les voir un petit village ici vous voyez un peu alors c'est vrai que j'ai entendu sur certaines vidéos aussi que ils disent que la discrétion est venu un peu en plus en faux c'est vrai que on peut plus facilement se cacher donc voyez ici si j'appuie sur b je peux mettre un déguisement et alors là je peux rentrer dans les villes qui sont plutôt nos calais ville rouge interdite où l'on se fait attaquer dès qu'on se fait voir mais il y a aussi des routes des villages où ils sont plutôt voilà ils font attention à ce qui se passe autour d'eux et voilà comme ça des zones de méfiance je cherchais le nom pardon et là alors il faut faire attention sinon voilà ici ils vont voir assez rapidement si je fais trop le fou mais avec mon déguisement ils vont pas tout de suite m'attaquer donc je peux faire doucement je marche hein puis voilà mais si vous c'est vraiment très lent voilà je suis pareil hein donc ici on peut les appeler se cacher toujours ça c'est toujours la même la même chose ça ne change pas trop alors ici il se doute de quelque chose mais je peux passer mon déguisement il faut vraiment que je fasse attention quand même hein alors je suis en mode difficile parce que je trouve que le mode normal était un peu trop dur bon ici on va pas se faire prier hop un petit assassinat dans les règles voilà toujours pareil voilà pareil voilà c'est parfait alors des trésors alors les quêtes annexes ah oui encore une dernière chose avant de vous quitter pour cette première vie j'espère qu'il vous a s'il vous aura un peu donné de l'eau à l'amour je le trouve super hein franchement j'ai pas grand chose à dire de négatif malgré ce que je vous ai dit au départ aussi alors les quêtes annexes et les trésors je reviens sur ma carte c'est un peu différent des autres opus c'est que voilà les trésors les petits trésors se trouvent en doré en petit point doré les gros trésors se trouvent en j'en ai pas ici voilà en gros points ici qui clignotent fort ça c'est des gros trésors qui nous amène de la marchandise pour améliorer bien sûr notre maison ici que je vais vous montrer en dernier alors les points bleus les points bleus ce sont des quêtes annexes alors là rien à voir je trouve pas si ça commençait dans les précédents opus mais là vraiment pour moi c'est le point fort de cet opus ce sont les quêtes annexes alors les quêtes annexes c'est quoi ce sont des des quêtes tout à fait bizarres tout à fait différentes vraiment je allez on va se téléporter comme ça je vous montre ça juste après aussi parce que c'est c'est toutes les quêtes annexes sont scénarisées un minimum et ils permettent vraiment de faire un petit truc différent c'est pas aller tuer 5 bêtes et ramener les pots non c'est vraiment quelque chose de différent à chaque fois et ça je trouve ça super sympa les quêtes annexes pour moi c'est un des points forts du jeu alors je vous montre simplement ici voilà juste dans le village je peux appeler mes vikings et là ici ils vont s'amener toute ma bande vont s'amener avec le bateau pour m'aider à débusquer ce petit village parce que je trouve ici ils tirent tout de suite son déguisement ils normalement mes petits ouais je sais pas où ils sont ils arrivent j'espère bientôt ah il est arrivé il arrive là bas par l'autre côté ouais ils attaquent quand même bas alors ici aussi les combats sont un peu différents dans le sens où il faut quand même un peu faire attention au bouclier donc le bouclier sert vraiment à les contrer au bon moment un peu comme comme un dark soul ou quoi il faut les combats sont assez plus compliqués je trouve sur les derniers les personnages un peu plus durs ben voilà c'est quand même il faut appuyer au bon moment sur la bonne touche pour pouvoir faire un coup et alors une attaque carrément voilà il y a quelques c'est neuf quelques morts comme ça un peu différents qui sont très sympa aussi voilà mes petits bleus les bleus c'est mes amis donc ils sont arrivés avec le bateau il ne veut pas le bateau mais c'est pas grave ah si il est là bas je vais vous montrer voilà ici c'est des rations voilà il est là bas il est accosté donc ils arrivent voilà donc ça permet d'essayer de l'avoir en discrète off et si ça va pas si vous êtes découverte ben vous appelez vos amis pour acheter le but étant de trouver tous les corps du village je crois que je les ai déjà fait et de finaliser voilà l'attaque le pillage ils appellent ça un pillage voilà je vais m'éloigner pour me téléporter à une quête annexe comme ça vous allez voir vraiment exactement ce qu'apporte une quête annexe voilà j'espère qu'il va bien vouloir qu'il ne soit pas dans le nord alors je me téléporte j'ai vu qu'il y avait une quête annexe comme ça près du village donc je vais aller au village faire une pierre de l'eau alors il faut savoir que en norvège les chargements sont assez longs plus long de plus en plus long je trouve mais bon c'est pas grave la norvège on peut y retourner dans la neige donc c'est pas fini donc je ne sais pas on va sûrement devoir y retourner pour le scénario à un moment donné je sais que j'ai deux continents où je peux y retourner je vais vous montrer ça juste après aussi et l'angleterre bien sûr qui est assez vaste aussi on peut voyager entre les deux continents et ça c'est très 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 bien enfin c'est pas que le continent mais c'est pas grave voilà alors vous voyez les chargements bon c'est assez long pour se téléporter d'une région à l'autre c'est quand même assez des fois assez ennuyant mais bon à ce qui paraît c'est pire je suis sur pc et des fois c'est pire je pense sur sur console donc voilà attelez-vous de courage et de patience alors ici voilà mon village voyez ici j'ai mon petit village et j'ai plein des shops ici on est arrivé ici pour conquérir donc la maxi et j'ai dû améliorer certains bâtiments donc ici je pense que voilà celui-là la poissonnerie ici je vais voir si je peux améliorer je peux pas encore donc il me faut encore 45 tonneaux donc tout ça c'est à c'est à attraper durant les les pillages de village dans des coffres cachés etc donc ici je ne peux pas non plus je vais voir s'il y en a pas moins cher sinon voilà il y a toutes les petites maisons et après vous pouvez avoir il y a des quêtes annexes avec ces personnages là etc voilà ça je vous laisse découvrir ici aussi j'ai découvert ça aussi on peut faire des éléments décoratifs mais j'en ai que deux je sais pas encore comment avoir les autres voilà peu importe ça je vous laisserai découvrir le petit village ah oui l'aigle il est toujours là voilà mon petit village les chevaux notre cheval qu'on peut améliorer assez rapidement toutes ses capacités donc là je suis déjà à fond peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront voilà ça ici alors l'aigle est beaucoup moins il ne détecte plus les personnes les ennemis tout seul enfin il est juste pour voilà pour explorer de loin à la bonne vieille méthode voilà plus simple il ne nous détecte pas il ne nous donne pas toutes les solutions tout de suite comme ça comme il faisait avant il était vraiment très très fort il détectait tous les ennemis on pouvait tout lui montrer sur notre passage là l'aigle est devenu plus normal je dirais voilà il nous permet simplement de visionner de haut et de voir certains personnages etc je le trouve facile pour l'instant vraiment je trouvais que dans le précédent opus c'était beaucoup plus dur mais bon peut-être que je deviens très fort aussi je ne sais pas voilà alors j'ai encore deux choses donc ici les ketanex je vais vous montrer je vais appeler mon cheval pour aller un peu plus vite le monde autour à part les ketanex il n'y a rien à ramasser cette fois à part les petites 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 pierres pour améliorer notre équipement alors j'espère que c'est une belle je découvre avec vous cette ketanex parce que franchement elles sont toutes différentes ah ici ça va pas être une cananex bien sûr voilà c'est pas grave alors c'est un voilà on peut découvrir aussi des petites choses comme ça des offrandes à donner des petites choses à ah ici il veut 10 chabots petits bon tant pis il veut que je lui rapporte des poissons ou quelque chose comme ça bon tant pis on va aller voir s'il y en a pas une un peu plus loin voilà ici il y a des petites ketes comme ça rapportées bon ici voilà c'était pas le bon exemple du tout mais bon c'est pas grave c'est la première fois que je vois ça on va vous montrer une autre j'espère qu'elle sera plus intéressante alors vous voyez ici il y a un petit homme ici au dessus voilà la ketanex s'annonce un peu comme ça je vais prendre mes petites pierres oh je suis fond ici le chien c'est quand même assez violent c'est assez violent c'est assez violent voilà une petite ketanex c'est tout le temps très spécial franchement c'est vraiment il faut souvent très bien écouter ce qu'ils font parce qu'on a pas d'indication de ce qu'il faut faire voilà voilà je trouve ça voilà c'est vraiment mais je crois qu'ils ont tous des trucs un peu spécial donc voilà ici ils nous demandent simplement d'aller voler les vêtements de ses compagnons enfin c'est un peu ridicule je veux dire mais voilà ça change c'est scénariser un minimum c'est tout le temps quelque chose de spécifial moi j'aime vraiment bien je trouve ça vraiment très très sympa donc voilà on va aller voir voilà c'est un camp de nudistes on va aller parler à elle on va voir ce qu'elle va nous dire salut à toi danoise bienvenue à notre j'ai rencontré un homme qui pr... oh Winchell trop assidue dans sa nudité ce serait un honneur de re... magnifique un nouveau membre donc voilà voyez un peu comme ça salut à toi danoise ce serait un honneur magnifique mettre la plémente dans la caisse et cache ta tente mets simplement tes vêtements dans la caisse bon bah allez on va essayer dans la tente vous voyez c'est quand même assez il faut chercher c'est pas euh... c'est... dans la tente ah voilà c'est la caisse où nous déposons nos vêtements mais là t'es... oh il m'attaque les nus m'attaquent bon allez je ramène j'essaie de lui ramener mais je me fais attaquer pour lui oh j'ai perdu la caisse allez dans l'eau bon allez je m'envie j'ai les nus qui m'attaquent ahah enfin voilà vous voyez ici un peu une quête annexe qui est... voilà c'est sympa maintenant voilà par rapport au scénario viking c'est un peu à côté mais bon pourquoi pas voilà ici une petite quête vous aurez vu ça et ils sont tous très particuliers il y a vraiment toutes des petites histoires comme ça je saurais pas j'en ai vu tellement de sort mais voilà c'est pourquoi ma femme est enfermée là-bas il y a quelques secours à faire mais pas c'est jamais de très longues quêtes c'est pas des quêtes à aller à l'autre bout du monde pour trop vous pouvez la faire tout de suite en 5 minutes je crois que j'ai pas eu une quête annexe de plus de 5 minutes donc voilà ça c'est un point fort très point fort du jeu alors dernière chose aussi c'est que vous savez que dans Assassin's Creed Odyssey ils ont fait un add-on enfin un DLC en mettant les... l'Atlantic hein si vous vous souvenez ben ici ils ont fait pareil moi je suis pas très fan de ça mais ils ont mis aussi donc euh ils ont mis une quête annexe je vais vous montrer ça qu'on a à un moment donné voilà une brève de ceux qu'on ne voit pas non c'est en rêve voilà on va boire une potion d'une certaine Valka et on va se retrouver dans le monde d'Asgard hein si vous voyez un peu le Thor et tout ça ben on va se retrouver dans ce monde là je ne l'ai pas encore commencé c'est tout à fait un autre monde ça ressemble très fort à l'Atlantide que vous avez peut-être déjà fait le DLC d'Assassin's Creed donc je trouve que le monde ressemble fort et il y a toutes des quêtes un peu parmi les dieux donc là on change de personnage etc donc voilà c'est pas mon plus je le ferai si ça... j'espère que ça n'a inclus pas trop enfin que ça n'a pas d'incidence dans le... dans le scénario mais voilà sinon voilà je ne sais pas trop je verrai bien plus tard mais c'est pas mon fort mon fort pour faire ce genre de quêtes là il y a ici une petite maison oubliée ah voilà ici je viens de découvrir un nouveau zélote identifié ben voilà alors on va voir qui c'est avec vous c'est celui-là au 130 il est quand même fort donc euh on verra peut-être une autre fois ça va ? voilà un zélote ben c'est bien j'ai découvert un zélote avec vous voilà vous l'avez vu de... ah oui il y a plus de cycle jour-nuit où on pouvait passer il y a un cycle jour-nuit mais on ne peut pas le passer avant on pouvait faire méditer on pouvait s'asseoir et puis passer directement la journée sauf que si vous n'aimez pas trop ça comme moi je ne suis pas fan de la nuit et bien euh sachez que la nuit n'est pas si noire et que... que... que dans les précédents opus donc elle n'interfère pas trop je trouve que ça va ça passe assez bien ils ont bien fait ça euh la nuit il fait un peu plus sombre mais ça passe tout aussi vite que la journée et... voilà c'est pas trop noir et c'est... c'est très facile à jouer la nuit donc ça ça va très bien aussi voilà j'espère que j'ai rien oublié de toute façon je ferai sûrement certainement un test dans... pas... voilà quand j'aurai fini le jeu moi j'ai fait les tests quand j'ai fini le jeu pas avant donc euh vous verrez bien je referai peut-être un deuxième avis si ça intéresse sur la suite de l'aventure mais comme ça voilà ceux qui savent pas s'ils veulent se prendre parce que les tests je trouve ne montrent jamais euh la vérité des jeux moi j'ai rien à gagner j'ai rien à perdre j'ai rien à gagner et je vous montre simplement euh... ce que le jeu peut apporter et euh... la vérité voilà alors des bugs y'en a y'en a ensuite j'ai resté bloqué d'une porte le jeu a craché deux fois déjà c'est le début je sais que je m'attends à avoir des... des mises à jour voilà mais sachez que moi j'ai planté deux fois ah voilà il y a une petite quête annexes allez on fait la dernière comme ça vous verrez bien pourquoi te lamenter ce sont les braises funéraires c'est une dure mais ce n'est pas tout il y a quelques jours j'ai appris que viking ma femme tu dois prendre le temps de les pleurer impossible pas une larme en tant que pillard qu'est ce que tu veux dire tu es une viking comme moi ah oui on a aussi ah oui ça je vais vous en parler aussi on peut faire des joutes donc des poèmes et des concours comme ça à deux et voilà ici j'en ai trois points donc j'ai déjà gagné quelques joutes pleure et alors je peux convaincre de pleurer sinon vous voyez j'aurais pu me battre avec voilà c'est tout vous voyez un peu c'est juste une petite histoire et et c'est tout j'ai réussi l'histoire donc c'est très sympa enfin voilà moi j'adore ce genre de qui pleure voilà alors les joutes oui il y a des petits il y a toujours le jeu de dés il y a les joutes donc ça ce sont des poèmes qu'on peut essayer de faire des concours de poésie de rimes très sympa je m'amuse jamais à faire ça vous verrez un peu les visages comme ça vous les verrez sur les cartes voilà ben je pense que c'est tout voilà il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir alors les points blancs aussi j'ai pas dit les points blancs ça peut être des masques il y a des masques à récolter c'est plus des outils donc on peut il y a des tatouages à récolter des coiffures à récolter c'est plus de l'esthétique etc donc voilà moins important pour moi je trouve enfin moi je m'y accorde moins important voilà je pense que j'ai tout dit j'espère si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire je ferai un plaisir d'y répondre et et je vous souhaite bon jeu bon jeu n'hésitez pas et vous serez pas déçu je pense de cette nouvelle opus si vous aimez bien voyager explorer dans des contrées lointaines allez sur ce je vous dis à tous à bientôt les amis à bientôt les amis